Il faudrait se mettre à cheval pendant deux heures et voir s'il arrive de se lever de son lit le lendemain matin. Très bien, il était à Veyron la semaine dernière, il était classé dans le Grand Prix et puis il va sauter à Madrid et Paris. Il était sport automobile. On a des moments de concentration, mais pas spécialement de toc, on fait trop de parcours. Je dirais qu'avec l'expérience, il faut faire une analyse juste et peser le pour et le contre et essayer de rebondir. Ça nous arrive tellement souvent qu'on s'en remet, sinon on arrête, on change de sport. Il faudrait se mettre à cheval pendant deux heures et voir s'il arrive de se lever de son lit le lendemain matin. Je dirais qu'il y a beaucoup de moments. Après, on fait tellement de parcours, mais il y a des moments très durs comme les jeux de Rio où mon cheval s'est blessé. Voilà, ça, c'est des moments qui font parmi des grands moments de ma vie sportive. Je n'en ai pas spécialement en tête, mais c'est vrai qu'on chute, je dirais, pas régulièrement, mais au départ quand même pas mal. Et puis aujourd'hui, quand il y a une chute, souvent, c'est des chutes qui sont un peu plus importantes, qui peuvent être plus graves, puisque techniquement, on est au point, donc on ne va pas avoir de chutes bêtes. Donc quand on chute, c'est qu'on doit tomber et là, ça peut faire mal. Concrètement, si ma compagne n'était pas passionnée, ce ne serait pas possible. Donc elle est autant passionnée que moi et autant investie que moi à travers les chevaux. De toute façon, c'est un choix de vie. C'est vraiment une vie différente et il faut l'accepter. Il faut aimer ça, sinon ce n'est pas possible. Les Longines Masters, c'est un événement important des concours français de fin d'année, indoor. Comme je disais, j'ai déjà été deuxième, troisième du Grand Prix. Je n'ai jamais réussi à gagner. J'espère que j'y arriverai un jour, mais c'est vrai que c'est un rendez-vous incontournable pour nous. 2020, forcément, on a les jeux, mais tout ça, ça va se dessiner, un peu dessiner au fur et à mesure de la saison. Pour l'instant, on est vraiment sur la saison indoor. Donc l'objectif, c'est la finale de la Coupe du Monde indoor et puis après, on repassera en saison extérieure. Mais je dirais que presque chaque week-end, c'est un objectif parce qu'aujourd'hui, on a des événements importants toutes les semaines. Je dirais que nous, c'est plus des couples. C'était surtout un couple qui n'est plus actuel, mais c'était Eric Lamaze avec X7. Voilà, c'était vraiment un couple fantastique. Nous, c'est très dur de donner un pronostic, mais lui, il avait presque 75 % de réussite à chaque fois qu'il sortait. Donc, c'est énorme dans notre sport. Honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir Hermès Ryan aujourd'hui et je pense que 90 % des cavaliers rêveraient de l'avoir. Donc, il faut vraiment que j'en profite jusqu'à la fin. Et voilà, on essaye de faire le maximum, de le préserver au maximum et de prendre le plus de plaisir avec lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !